Après les mesures d'urgence, il faut relancer l'économie, donc on a l'investissement et on a le pouvoir d'achat. En matière d'investissement, malgré les restrictions budgétaires importantes, on a sauvegardé les budgets d'investissement, on les a même augmentés pour les passer de 11 à 15 milliards. On a également soutenu l'activité du BTP et celle du logement par la défiscalisation du logement intermédiaire, c'est-à-dire du logement pour les classes moyennes. Pour cela d'ailleurs, Philippe Germain, vous êtes confiant par rapport aux mesures de défiscalisation, ça va être pérennisé, poursuivi ? Alors d'abord, ça c'est un dispositif calédonien, donc on est confiant, ça va permettre de créer 800 logements par an sur 5 ans, c'est-à-dire une enveloppe de 20 milliards, la Nouvelle-Calédonie prenant en charge 30% du coût de ses logements. Vous faites référence à la défiscalisation nationale, effectivement, elle devait s'arrêter en 2017 et nous sommes intervenus auprès de l'État avec le concours du député de la deuxième circonscription, Philippe Gomez, pour proroger le dispositif jusqu'en 2025 et ce dispositif est fondamental, notamment pour la construction de logements sociaux, mais également pour les entreprises calédoniennes. Nous avons également prolongé notre propre dispositif, celui de la défiscalisation locale, qui est nécessaire à l'industrie de transformation ou au tourisme jusqu'en 2025. Et enfin, on l'oublie toujours, mais on a permis de lancer le Néobus. On a financé le Néobus parce qu'il avait été annoncé, mais il n'y avait pas un franc en face de ce projet. Donc on a effectué un prélèvement sur la marge des pétroliers de 3 francs et 1 franc sur le consommateur, donc 4 francs au total, pour financer 20 milliards de travaux aux entreprises et surtout cette petite révolution qu'est le Néobus dans le transport en commun urbain et propre.